Bonjour à mes enfants et bonjour au monde, Veidéra, partisan du vivant, j'espère que vous allez bien. Une vidéo pour notifier qu'il est possible d'augmenter de manière exponentielle le développement de vos racines. Mais avant ça, un petit compte rendu. J'ai sorti mes 10 plants de tomates il y a environ un mois. La température était de 18 degrés, 9 degrés, 8 degrés le matin, 18 degrés l'après-midi. Et j'ai vu dépérir mes plants, j'ai fumé de la tête, j'étais en mode panique, je me suis dit purée, j'aurais pas dû les sortir maintenant. Ils ont perdu toutes leurs branches. Même mes plants d'aubergines, parce que j'ai aussi des aubergines, ont perdu leurs feuilles, j'étais là, j'ai fumé de la tête. Mais là, ça repart. Comme vous avez pu le constater, la nature est bien faite. Là, nous avons un plant de Gingantomo F1 qui est bien touffu. Et sur le tronc, ça repart de partout, ça pousse de partout. Et dès qu'il y aura un petit peu de chaleur, le plant va exploser littéralement. Je ferai une vidéo au mois de juillet pour montrer tout ça. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté du sable très 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 fin pour augmenter le développement de mes racines. Le souci avec le terreau, c'est qu'il est beaucoup trop aéré. Vous comprenez ? Là, vous rajoutez un peu de sable fin. Le sable s'engouffre dans les petits passages. Et c'est nickel. Là, nous avons un plant de tomate. Donc sur les 10, il y en a un qui a rendu l'âme, c'est celui-là. Les racines, elles ont deux mois et demi. Vous avez vu, c'est pas fameux comme racines. C'était juste dans le terreau, tout simplement. Là, on a des racines qui ont environ 4 mois. Par contre, c'est pas de la tomate, c'est autre chose. Mais on voit bien qu'il y a eu une différence significative. Donc le gros bloc de racines bien touffus a évolué que dans le sable. Et le plan de tomate, il a évolué que dans le terreau. Et même moi, je l'ai vu sur mes plans de tomate. Le sable, il n'y a pas photo, ça augmente le développement de la plante. Là, je vous montre mon pommier. Cette année, on est gâté. Il y a des pommes en veux-tu, en voilà. Et ici, ce sont des semis de broncolis. Et pareil, je les ai fait partir dans le sable et dans le terreau. Donc j'attends qu'ils se développent bien. Et puis après, je vais les repoter. Et sur mon petit potager urbain, ça va être la foire aux broncolis et à la tomate cet été. Je peux vous garantir. Sur ce, je vous souhaite la santé en ces temps troublés. A très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. A très bientôt pour d'autres vidéos.